Ma petite amie ne m'écoute plus. Bonjour, salut à tous. Vous êtes sur votre émission Micro sans frontières. Avant tout, je vous souhaite une heureuse année. Je vous présente mes voeux de santé, de bonheur, de beaucoup de choses. Et n'oublions surtout pas d'être heureux dans tout ce que l'on fait. Merci beaucoup et on suit notre histoire. L'histoire d'aujourd'hui nous parle d'un jeune ivoirien. Je suis Richard, un jeune étudiant ivoirien. Je passe pas mal de temps à suivre votre émission Histoire et conseils. En tout cas, j'adore l'émission. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une histoire que je traverse avec ma petite amie. Je suis en relation avec Sita il y a environ deux mois. Au début, tout allait bien. Elle me vient en aide lorsque j'ai des difficultés financières. Moi également, je fais pareil pour elle. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression que tout va bien. Mais le souci, depuis trois semaines de cela, elle répond chaque soir à l'invitation d'un jeune homme au kiosque. Je n'aime pas cette habitude. Pour cela, je lui ai fait des reproches. Elle me dit qu'elle n'aime pas le gars, mais elle répond à ses invitations afin de m'éviter trop de dépenses concernant la nourriture. Bien vrai qu'il m'arrive de ne pas avoir d'argent, mais je m'arrange de lui donner au moins quelque chose pour sa restauration pendant que je dors souvent le ventre vide. Chers abonnés, qu'auriez-vous faire à ma place ? Continuez avec cette relation ou bien la quitter ou bien trouvez encore plus d'argent pour suivre nos besoins pour que mon couple soit enfin rétabli. Merci de partager, de commenter, de liker. On est en 2022. Je veux beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada